La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce samedi, lutte contre l'immigration irrégulière, la marine multiplie les exploits de 102 candidats dont 5 femmes et un enfant intercepté hier par le patrouilleur Lecailleur. Le même journal ne parle des conditions de détention dans les prisons. Le rapport de l'ONLPL entre les mains de Bassirou Djemaïfaï sur les nominations dans les structures publiques appelle à népotisme, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. Le choix de la fille de la ministre des Affaires étrangères en question, promotion des défenseurs du courant de pensée de PASTEF. Papa Ibrahim Senghor, cadre du PASTEF, estime que la promesse de l'appel à candidature ne peut être tenue. Et concernant les fonds secrets, le grand trou noir, nous dit le journal Enquête, entre fantasmes et mythes, l'opacité au cœur de la gestion publique, le pouvoir discrétionnaire du président dans la gestion des fonds spéciaux, la difficulté pour l'IGE de contrôler le président. Pendant ce temps, l'observateur s'est entretenu avec Amadou Li, scientifique sénégalais, les stimulants entre la grippe, le VIH et le Covid. Il explique dans ce journal le remède qu'il a trouvé contre le Covid. Cependant, dans la rudesse des champs de sel et de fatigue, renseigne le soleil concernant l'exploitation artisanale sous équipement d'hommages corporels. D'ailleurs, Bézbé Le Jour fait un dossier sur le contrôle et la distribution des semences. Ce quotidien titre qui sème du vent récolte sa perte. Malgré les efforts de l'État, le taux de couverture des besoins en semences certifiées reste faible. Selon la directrice de Mabouba Diagne, mettre fin aux semences écrémées, promouvoir les semences certifiées. Pour Tamsembaye, l'Israël qui charge les semences de pré-base ne dispose pas d'un budget souverain de production. Et concernant le brevet de fin d'études moyennes BFM 2024, 48 heures chrono selon Sud Quotidion. 190-1896 candidats dont sont 9 940 filles et 80 956 garçons en lice. 1155 centres contre 1135 en 2023. 1315 jurys contre 1277 en 2023. Le BFM qui démarre ce lundi marque la dernière des examens pour un système éducatif qui se tresse des lauriers de résilience après avoir enjambé un contexte sociopolitique chargé. Le quotidien nous informe du décès de Toumani Diabati à l'âge de 58 ans. Le père de Sidi Kidiabati quitte la Seine. En sport dans le journal Rémi Sport, combat Balagueï 2, Tafatine. Le choc de tous les dangers. Sonne l'homme abonne dans le même sens. Dimanche de feu, Bala pour récidiver, Tafa se vengé. Rémi Quotidion revient pour nous parler des chants racistes. L'Argentine présente ses excuses à la France. C'est le quotidien du sport pour terminer. France, coach Strasbourg, Abibé pour succéder à Vieira s'interroge ce journal. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.